Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 30 décembre 2023, l'année s'achève bientôt, 14h, 6h du Québec, on plonge directement dans le sujet que je veux partager, mais il y en a plusieurs nouvelles qui vont, ça illustre un peu l'époque dans laquelle on vit, ce qu'on va aller voir ensemble. Je commence avec quelque chose de très récent, ça vient de tomber sur les fils de presse, des inondations sans précédent dans un tunnel de l'Eurostar annulent des trains entre Paris et Londres. Les projets de vacances de centaines de personnes ont été bouleversés aujourd'hui, samedi après-midi, après qu'Eurostar a annulé les services ferroviaires à destination et en province de Londres en raison de l'inondation d'un tunnel sur la Tamise. De grandes foules de voyageurs tentant de traverser la Manche se sont retrouvés bloqués à la gare internationale de Sainte-Pancras à Londres et à la gare du Nord à Paris. Eurostar qui dessert Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam a annoncé l'annulation des 41 trains prévus samedi en raison des inondations. Les ingénieurs travaillant sur le tunnel ont déclaré que les niveaux d'eau diminuaient. Le volume d'eau dans le tunnel était sans précédent, ont-ils déclaré. Le Royaume-Uni a été frappé par des vents violents en rafale et de fortes pluies provoquées par la tempête guérie tout au long de la période de vacances. Des conditions météorologiques, je vous en avais parlé de cette tempête-là il y a quelques jours, plus orageuses et des perturbations des déplacements sont attendus au cours du dernier week-end de l'année. De nombreux voyageurs coincés dans les gares étaient assis par terre et sur leur valise se précipitant pour trouver un hébergement de dernière minute ou des plans alternatifs. Wow! Chris Dillashaw de San Antonio, Texas, fait partie des nombreux, dont les projets de réveillon du Nouvel An ont été ruinés par le chaos des voyages. Toute notre famille est ici, nous fêtons Noël à Paris, puis nous nous sommes dirigés vers Londres pour nos projets du Nouvel An, a-t-il déclaré à l'Associated Press, qui l'attendait à la gare du Nord. C'est assez décevant, naturellement, tous les plans sont défaits, donc ça c'est une nouvelle, c'est quand même assez représentatif de ce qui se passe. Le météorologue britannique du Met en Fus a déclaré que davantage de vents violents et de pluies devraient frapper l'onde. Et le sud de l'Angleterre, samedi, des rafales allant jusqu'à 50 000 à l'heure ou 80 km heure sont attendus. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, un petit clin d'œil vers la Chine, apparemment, il y a une vaste purge militaire qui est en train de s'opérer. Et ça révèle, selon Reuters, une faiblesse qui pourrait s'élargir et durer pour la Chine et Xi Jinping. Une vaste purge des généraux chinois a affaibli l'armée populaire de libération, révélant une corruption profondément enracinée. Le népotisme partout qui pourrait prendre plus de temps pour remédier et ralentir la campagne de modernisation militaire du dirigeant chinois Xi Jinping dans un contexte de tensions géopolitiques, estiment des analystes. Les plus hauts législateurs chinois ont évincé vendredi neuf officiers militaires supérieurs du corps législatif national ont rapporté les médias d'État à une mesure qui précède, généralement, de nouvelles sanctions contre les cadres rebelles. Wow! Donc, peut-être une petite pause ou en tout cas un retard dans l'annexion de Taïwan. Pendant ce temps-là, la Russie annonce 14 morts après une attaque ukrainienne aveugle. On le sait, ce conflit-là perdure et perdure. C'est juste une question de temps avant que ça dégénère. On le sait, comme la guerre avec le Hamas, c'est une question de temps avant que ça dégénère. On parle déjà du côté d'Israël d'envahir le sud-Liban. On aurait peut-être tué neuf hauts dirigeants en Syrie avec des attaques des gardiens de la révolution. La Russie a déclaré samedi que 14 personnes dont deux enfants avaient été tuées et 108 laissées lors de frappes ukrainiennes aveugles, notamment avec des bombes à fragmentation sur la capitale provinciale russe de Belgorod. Et la Russie a promis de se venger. La région de Belgorod, qui juxte le nord de l'Ukraine, a comme d'autres zones frontalières russes subi toute l'année des bombardements et des attaques de drones que les autorités ont imputées à l'Ukraine. Mais si aucun n'avait été d'une telle ampleur, donc des bombes à fragmentation, on en est rendu là, c'est pas des bonnes nouvelles. Pendant ce temps-là, il y a de plus en plus de sénateurs, dont G.D. Vance, qui est de l'Ohio, qui dit que dans l'intérêt des Américains et même de l'Ukraine, l'Ukraine devrait envisager de donner du territoire, des terres à la Russie, dans le meilleur intérêt de l'Amérique, afin de mettre un terme à la guerre dans le pays. Le sénateur de l'Ohio, G.D. Vance, a déclaré qu'il était absurde de penser que l'armée ukrainienne allait forcer les troupes russes à revenir à la frontière traversée lors de l'invasion. En février 2022, Vance a déclaré à l'État de l'Union de CNN, ce qui est dans le meilleur intérêt de l'Amérique, et que nous devons accepter que l'Ukraine doit céder une partie du territoire russe, et que nous devons mettre un terme à cette guerre. Pendant ce temps-là, encore quelque chose qui est revenu beaucoup cette année, les chercheurs préviennent qu'il y a une épidémie de morts très rare de maladies cardiaques rares qui augmentent chez les jeunes Américains. Une tendance inquiétante à la santé cardiaque des Américains est en train d'émerger, et les médecins visent à sensibiliser davantage à ce problème la population, alors que les taux de mortalité dus à l'endocardite infectueuse ont généralement diminué aux États-Unis au cours des deux dernières décennies. Ils ont augmenté de manière alarmante chez les jeunes adultes âgés de 25 à 44 ans. Cette recherche publiée dans le journal The American Heart Association souligne un problème de santé publique qui recoupe avec la crise actuelle des opioïdes. L'endocardite infectueuse, souvent appelée endocardite bactérienne, est une maladie rare, mais grave, dans laquelle des bactéries pénètrent dans les circulations sanguines et infectent la muqueuse cardiaque, les valvules et les vaisseaux sanguins. Cela représente un risque plus élevé pour les personnes représentant des anomalies valvules verts, cardiaques. Pendant ce temps-là, on est rendu avec cette fameuse tempête dont je vous parlais, qui a ses conséquences graves sur les gens qui veulent aller à Londres ou revenir vers Paris. Plusieurs tremblements de terre, maintenant, ont eu lieu. Ça aussi, c'est représentatif de l'année qu'on vient de finir. Beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Un sisme peu profond de 6.3 frappe la côte ouest du nord du Sumatra. En Indonésie, un tremblement de terre très fort et peu profond. Sûrement des avertissements de tsunamis, peut-être, qui seront émis à un sisme un peu profond aussi. Le 6.4 frappe près de la côte nord de la Papouasie en Nouvelle-Indonésie. En Papouasie, en Indonésie. Donc, beaucoup d'activités sismiques et volcaniques. Tempêtes géomagnétiques sûrement à venir aussi. Beaucoup d'oranges, beaucoup de pluies, beaucoup d'inondations en Californie. Je vais aller vous chercher la nouvelle. On va terminer presque avec ça. En Californie, il y a eu des pluies et des vagues très puissantes qui ont frappé la côte californienne pour le troisième jour, entraînant des inondations et des conditions potentiellement mortelles. Il y aura des images à voir assez hallucinantes. Des vagues massives et des inondations côtières font des ravages pour un troisième jour dans de nombreuses communautés côtières de Californie, où des conditions extrêmes ont forcé des sauveteurs aquatiques à aller chercher des gens qui ont été emportés dans leur voiture. Les vagues inhabituellement grandes, dépassant souvent plus de 20 pieds, ont provoqué la fermeture des plages de l'ombre des côtes californiennes et envoyé des déluges d'eau dommageables dans plusieurs rues, maisons et entreprises au bord de la mer. Donc, vraiment, beaucoup, beaucoup d'action. Toujours en ce mois de décembre, qui n'a pas été de... Donc, ça résume pas mal, mais il y a tellement d'autres choses. Mais on pourrait passer des heures et des heures. Mais ça, c'est les dernières nouvelles vraiment importantes que je voulais vous partager. Je laisse ça dans la voie de description. Sous-titrage Société Radio-Canada